Alors aujourd'hui, c'est la journée de porte ouverte du CPH, du Centre Provisoire d'Hébergement, qui est un établissement, qui est une structure dédiée à des personnes réfugiées vulnérables. C'est une journée donc porte ouverte pour permettre aux habitants, aux élus, aux partenaires du CPH de venir se rencontrer, de pouvoir dire aussi ce qu'ils font avec les résidents du CPH. Aujourd'hui, c'est une journée porte ouverte qui est dédiée à, donc pas seulement au CPH, mais à tous les dispositifs qui accompagnent les personnes en situation d'exil, parce qu'on a aussi un centre d'accueil pour demandeurs d'asile qui est en train de se créer sur le territoire du cœur d'Hérault. Et donc voilà, c'était l'occasion de pouvoir inviter tous les partenaires avec qui on travaille. L'idée pour nous, à Dage, l'équipe d'Age, c'était de remercier aussi les collectivités, la ville de Lodève et la communauté de communes du Lodève-Voy-Larza, qui restent très accueillants, qui sont très solidaires des destins de vie des personnes qu'on accueille. Et c'est une façon de les remercier que d'ouvrir cet espace à tous et de passer un moment agréable ensemble. Il y a eu 70 personnes qui sont venues, donc c'est beaucoup de monde, c'est un succès pour nous. Je crois que c'était une belle journée, ensoleillé, on a eu de la chance, pas trop de vent, et tout le monde était heureux d'être présent.